Je m'appelle Clara Léturgie, je suis étudiante en LCE3 à la Cato. Je suis allée en Irlande, à Dublin, la capitale, et j'ai étudié la littérature anglaise, la traduction, tout ce genre de choses qui peuvent avoir un rapport avec la langue. C'est ce que j'étudie. J'ai pris cette destination parce que là où je suis, il y a des prépas. Les prépas avaient la priorité sur l'Erasmus. Je voulais aller à Londres, mais toutes les places étaient prises. On m'a proposé Dublin, il n'y avait presque personne là-bas, et je me suis dit que ça allait être une expérience unique. Ce que j'ai appris là-bas, c'est vraiment beaucoup d'informations historiques, de la civilisation par exemple, de la littérature. J'ai beaucoup apprécié mon cours sur la maladie au final, tout ce qu'il y avait de social dans les maladies moyenâgeuses en Irlande. C'était vraiment super passionnant. C'est tout ce que j'ai apprécié. J'ai aussi apprécié beaucoup les décors. J'ai apprécié beaucoup les professeurs qui étaient très gentils. Là-bas, il y a des clubs pour que les élèves puissent se rencontrer en fonction de ce qu'on aime. J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai pu rencontrer plein de gens là-bas et je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai été accompagnée par l'université catholique, par Madame Bré très précisément, qui a fait un magnifique travail en me donnant des conseils, là où je pourrais habiter. Au final, j'ai fini par habiter en résidence étudiante. J'ai été très bien accompagnée. Tous les professeurs étaient vraiment gentils. Là-bas, on m'a donné beaucoup d'indications. Si jamais je pouvais repartir, je le ferais direct. D'ailleurs, c'est un de mes projets. Mes surprises, c'est qu'en France, on a des examens régulièrement, des DS, par exemple, tous les vendredis, j'ai un DS. Là-bas, ils n'ont vraiment que les examens finaux. Donc, ça a été une grosse surprise pour moi. J'ai commencé à paniquer en me disant, mince, peut-être que je suis en train de louper des DS au final. Et quand j'ai demandé au professeur, au final, non, on n'a qu'une chance pour réussir à Dublin. Et c'était assez, ça mettait beaucoup la pression. Mais au final, j'ai réussi mon année. Et c'était vraiment une superbe expérience. Et je la conseille vraiment aux gens. Si je pouvais avoir des conseils, ce serait ne paniquez pas. Surtout, communiquez bien avec les autres. Si vous allez dans un pays dont vous connaissez la langue. Et même si vous ne connaissez pas la langue, là-bas, ils ont des personnes qui parlent votre langue, qui parlent beaucoup de langue. et qui peuvent vous accueillir. Là-bas, il y avait des gens qui parlaient français uniquement pour accueillir les étudiants français. Donc, n'hésitez pas, franchissez le pas et foncez.